Musique Bonjour à tous les amis Aplos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un peu particulière aujourd'hui, puisque je vais vous parler du revolver Lemath. Alors le revolver Lemath, oui, dans Red Dead Online, mais c'est une arme qui a réellement existé, ça on le savait. Mais du coup, quand j'ai commencé à jouer avec cette arme, je me suis dit, mais attends, est-ce que Rockstar s'est fait plaisir avec cette histoire de double canon ? Ou alors, est-ce que vraiment l'arme était comme ça ? Du coup, comme Google est notre ami, je suis allé faire un tour sur Google, sur Wikipédia, et j'ai trouvé les informations historiques sur ce pistolet. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa, donc c'est pour ça que je me suis dit, j'avais envie juste de partager ça avec vous, parce que c'est intéressant, ça fait partie de l'histoire. Et puis peut-être que comme ça, je pense que quand vous jouerez avec ce revolver, vous vous souviendrez peut-être de cette vidéo, et vous direz effectivement que, voilà, vous ne jouerez plus jamais comme avant avec cette arme. Donc le revolver Lemath est une arme de poing à percussion, d'accord ? Et il s'appelle Lemath, il ne s'appelle pas Colt ou Lancaster, d'accord ? Parce qu'il a été inventé par un Français, Jean-Alexandre François Lemath, en 1856, imaginez un peu. Il a fabriqué cette arme qui était, à l'époque, une grosse nouveauté, personne n'avait vu d'arme pareille, et c'est l'armée des Confédérés, vous savez, pendant la guerre de Sécession, qui a utilisé cette arme. Donc le calibre de cette arme était plutôt en deux modèles, du 9 ou du 10 mm, et donc sa particularité est qu'il disposait d'un canon supplémentaire, deux très forts cadibres, un très inhabituel 16 mm, d'accord ? Situé sous le canon principal, et constituant l'axe du barillet. Les munitions utilisées pour, justement, ce canon étaient chargées de grenailles. Donc la grenaille, vous savez, c'est tous les petits plombs, le plomb mis en réduit, en menu grain, voilà, comme il nous explique, qui sert surtout dans les fusils de chasse. Voilà, et ce deuxième canon permettait, justement, de tirer un coup unique, mais absolument redoutable. Donc le barillet comporte bien 9 coups, comme sur le jeu, ça, il n'y a pas de soucis. Et on nous dit que vraiment, cette arme était vraiment redoutable, puisque on pouvait tout de même l'utiliser quand le barillet était déchargé, puisqu'il y avait ce deuxième canon rempli de grenailles, et ça donnait à l'arme une puissance de feu dite exceptionnelle. Ensuite, donc, il y a la possibilité de tirer avec soit le canon principal, soit le canon à grenailles, qui a été obtenu grâce à la pièce basculante située à l'extrémité du chien. Le chien, vous savez, la petite pièce en métal qui recule quand on tire, souvent, on a la main dessus, la main gauche, enfin, la main qui ne tire pas, qui est dessus, vous savez, on voit ça souvent dans les westerns. Et donc, le chien venait percuter la capsule du canon supérieur, alors que cette pièce était mobile, était en position basse de secours, elle venait percuter la charge du canon central. Du coup, ça a donné des idées à d'autres, ils ont même construit une carabine, qui a été construit, donc, selon cette même logique. Ce pistolet Le Mat a été produit, donc, aux Etats-Unis en 1859, et un peu plus tard, alors, 7-8 années plus tard en France, au Royaume-Uni. En gros, ils disent qu'ils en ont construit, ils ont construit 2900 revolvers Le Mat, entre 1856 et 1865. Vous imaginez, en 9 ans, 2900 pièces. Donc, ça en fait une arme redoutée et très rare. Ce fameux Le Mat, on peut le retrouver également au cinéma, notamment dans Retour à Cold Mountain, nos commandes, l'armée des douze singes, Bruce Willis l'utilise apparemment, dans Mort ou Vive, dans la série Westworld. Voilà, donc, c'est une arme vraiment plutôt atypique, en tout cas, et qui est retrouvée un peu partout. Et puis, c'est un Français qui a participé, qui l'a inventé, qui l'a construit. Donc, j'ai trouvé ça vraiment sympa, voilà, de partager avec vous un petit peu d'histoire autour du jeu vidéo. Alors, je ne fais pas l'apologie des armes à feu, carrément pas, c'est mal. Mais, voilà, puisqu'on joue, nous, à un jeu vidéo et qu'on aime bien faire pan-pan avec nos amis les cow-boys, j'ai trouvé ça vraiment sympa et original, tout simplement. Voilà, j'avais envie de vous proposer un peu aussi autre chose que des vidéos de poissons. Allez, les amis, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon à quel moment vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très très vite.